Générique Uniforme, chiffonné, tiboliens en tête, zanné nos talons. Je te chita dans le commissariat pendant que la population l'a fait pour continuer dans la RIA, en bas tout à tout fait, tout plein, tout plein mal. Ou bien, je te campais dans la RIA, avec toutes les banales. Quand vous parlez de la blague, parlez de la téléphonie au lieu que les populations servissent le pays de la RIA. Avec toutes les banales de promotion, ça, nous voulons de changement. C'est cette façon pour perdre le Premier ministre, le Président, l'État général à l'Académie. Oui, l'Académie a fait un bon travail. C'est cette façon pour faire honner le commun. Pour faire fiéter le commun. Monsieur le Président, prétendez-nous. Comprendez-nous que la société a travaillé, paillé ton livre qui peut remplacer nous. L'État fait travailler nous. Votre mission est existentielle pour la nation. En septembre 2017, le Canada a approuvé la prolongation et l'augmentation budgétaire du projet FIPCA-PNH. Cette prolongation vise principalement à consolider l'atteinte des résultats attendus, tout en mettant une plus grande emphase sur la problématique de la violence basée sur le genre au sein des pratiques courantes de gestion de la PMH. Cette prolongation s'inscrit non seulement dans la politique féministe du Canada, mais s'alline également aux priorités du gouvernement haïtien dans le domaine de la paix et sécurité, par sa contribution à la professionnalisation de la PNH. Pour y arriver, il s'agirait d'abord de consolider et de renforcer les capacités opérationnelles, pédagogiques et administratives de l'Académie nationale de police, en intégrant les principes de bonne gouvernance, d'égalité entre les femmes et les hommes et de développement durable, et deuxièmement, de renforcer les capacités institutionnelles de la PNH, notamment les capacités de gestion des cadres. Le projet a apporté des résultats importants à date et continue son appui à la PNH sur quatre volets. Premièrement, nous avons construit les locaux dans lesquels la formation a pris place. Deuxièmement, nous perfectionnons ensemble la pédagogie basée sur l'approche par compétence. Troisièmement, nous accompagnons la PNH dans la mise en œuvre de la structure organique de l'Académie. Et finalement, nous appuyons la PNH en mettant en œuvre la structure de gestion de l'ANP. La formation et le perfectionnement des cadres de la police nationale est au cœur de la professionnalisation de la PNH, un objectif clé de votre plan de développement. Nous voulons d'être globalisés, éclairés, lucifs, cultivés, qui voient dans chaque subalterne un élément à envoyer. Ils n'ont un ennemi potentiel. Nous voulons des hommes et des femmes d'action. qui se perdent de monde, se perdent devant. Nous voulons du vrai leader, avec des idées géniales. Mais aussi des hommes et des femmes d'action qui s'évaluent à l'ordre des services rendus à la population, et non à l'ordre des services rendus à eux-mêmes. En gros, nous voulons des techniciens de la sécurité publique dans une police professionnelle qui respecte les droits de la personne humaine. « Diviser ce n'est pas mener une bataille transgique, ou une guerre du siège, comme tous les autres. » C'est mettre ensemble les huissous humains. « N'ayez pas peur de vous enverter les gens capables. Faites pas de l'université qui vaillent avec la situation agilée, car il faut toujours contextualiser. » « Élèves commissaires, je vous invite à dérouper le sens de la communication et du service public, avec un support de produits pour sauver au-dessus de tout soupçon. Vous serez à la fois supérieurs et subalternes. Vous devez savoir moduler vos comportements aux circonstances, avec un sens écrit de la communication et du respect de la guérison. » Le 10 décembre 2016, la Direction de l'Académie nationale de police a organisé un concours à l'intention des inspecteurs divisionnaires pour l'obtention du grade de commissaire de police. C'est le résultat de ce concours qui a consacré la 5e Côte d'élèves commissaires. C'était dans une atmosphère de bon enfant que les 73 inspecteurs divisionnaires issus du concours se trouvaient le 9 juillet 2017, suite à l'appel du directeur de la NPEG au Grand Retard à la formation du programme 220 des cadres de la PNH qui s'échelonnent sur une période de 9 mois. Ces cadres étaient en médias issus de tous les départements, de toutes les directions techniques et unités spécialisées de la police nationale d'Haïti qui ont presque 20 nuisants d'expérience, se sont trouvés au temple du savoir qui a pour credo le savoir et le savoir-être au service de la sécurité pour, d'une part, acquérir de nouvelles connaissances en gestion de sécurité et, d'autre part, partager leur expérience dans une ambiance d'accroge par compétence. Cette expérience nous permet de découvrir des têtes bien faites dont leurs carrières sont déjà jalonnées, de hautes fonctions et de grandes responsabilités que nous ne pouvons énumérer et qui veulent se consacrer à une plus grande échelle au service du pays. A l'aide de la formation, l'un d'entre nous fut passé à l'autre bord. Malgré tout, 12 codiciens ici présents gardera à jamais, comme en conflitant de notre formation initiale de police, les souvenirs de cette année académique très enrichissante en prête de cordialité, de fraternité, de jovialité, de tolérance et d'entraide. Nous nous profitons pour rallumer nos bougies d'engagement pour élever plus grand le tendance de la PNH dont nous sommes les pionniers et à laquelle nous avons sacrifié notre jeunesse. Nous voulons à l'instant des autres standards. Ainsi, aujourd'hui, ces mères et pères de familles courageuses qui sont prêtes à implémenter cette nouvelle approche de police professionnelle du type communautaire La promotion d'élèves commissaires accueillis ici à l'Académie nationale de police. Permettez-moi de nous dire, ma joie, qu'en ceci est la erreur, malgré les énormes obstacles et défis que peuvent rencontrer notre police, que nous avons sa modernisation et sa professionnalisation dont la mission première de l'ANP est de donner une formation de qualité au cadre supérieur et intermédiaire de la police nationale d'Haïti, aux spécialistes désignés et envoyés par la PNH, et aussi aux recyclages des commissaires et inspecteurs. Si on répute notre discours, j'ai exprimé ma joie, mais pas ma satisfaction dans la modernisation et la professionnalisation. L'Académie nationale de police ne peut dépendre à la formation et à la tâne de plus formation. Ainsi, le projet de construction du campus de l'ANP s'avère plus qu'une nécessité pour permettre à l'Académie d'accompagner de manière efficace le processus de professionnalisation de la PNH. Cet objectif est indispensable pour l'amélioration du climat sécuritaire du pays, en permettant à la PNH d'offrir un meilleur service à la population. Et peut-il le temps de ces policiers qui est mort de services fait ce savoir pour les aidabilités qu'on peut s'avisent pour leur déploiement leur sera alloué ? Cependant, l'homme d'état et le couragement. Votre présence ici, en ces lieux, signifie que nous luttons pour l'amélioration et nos achetements. de même, les infrastructures de la police vont être repensées depuis que les nouveaux habitants et les commissariats ne sont pas adaptés et ne répondent pas aux normes d'équité, femmes, hommes. Chers commissaires, chers traduits, Permettez-vous que je vous distraie un moment de l'amélioration. Ma parole qui devrait vous être totalement consacrée pour m'adresser à mes frères et soeurs haïtiens. Frères, soeurs haïtiens, haïtiens, Quelles que soient chapitres politiques qu'on t'aîné ? Avec, on va avoir le litier de l'Amérique. Mon ordinateur pour nous accompagner et la vision que nous y voulons à l'Église. Pour nous, car nous rejoins, l'administration, la police de la Fonteur, ne pas avoir un changement de pays.